Est-ce que la justice est aujourd'hui une justice de proximité ? Il faut bien se rendre compte que depuis un certain nombre d'années, c'est plutôt l'éloignement géographique qui a été mis en œuvre, avec un certain nombre de regroupements, de moyens, de points d'accueil, de tribunaux fermés. Et donc il y a une vraie difficulté, effectivement, pour la population, de se sentir avec une justice de proximité. Qu'est-ce qui peut être mis en place ? Naturellement, on pense à la numérisation, c'est une avancée tout à fait intéressante, mais objectivement pas suffisante. Il est clair que nous devons collectivement nous interroger sur comment, ici par des systèmes itinérants, là par des initiatives nouvelles, effectivement travailler pour faire en sorte que les personnes puissent avoir un accès aux droits réels et effectivement physiques. Je pense que l'ensemble des solutions viendra, bien sûr, d'une réflexion de l'institution judiciaire, mais passera forcément par un travail de coopération, par un travail de partenariat, par un travail de mutualisation avec l'ensemble des collectivités territoriales qui, j'en suis absolument convaincu, sont prêtes effectivement à cette volonté de travailler ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada